La Philharmonie, c'est lui. Le musée du Quai Branly, lui aussi. Le Louvre à Bouddhabi, encore lui. Un seul homme derrière ses réalisations très variées, l'architecte Jean Nouvel. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une unité stylistique liée à un architecte. Je ne pense pas qu'un architecte puisse approprier un style comme un artiste et dire où que je sois, je fais partout la même chose. Jean Nouvel n'a pas de marque de fabrique, il n'en cherche pas. C'est justement ce qui lui a valu la reconnaissance de ses pairs à l'international. En 2008, il a reçu le prix Pritzker, l'équivalent du Nobel en architecture. Ils disent que je suis quelqu'un qui prend des risques, que je suis quelqu'un qui étend le champ de l'architecture et qui travaille sur des situations à chaque fois différentes et spécifiques. Plutôt que de créer un style et une continuité dans son travail, Jean Nouvel adapte ses projets à l'environnement qui les accueille, à leurs occupants, tout en étant le reflet de l'époque. C'est ce qu'il expliquait en 1994 sur le plateau du Cercle de Minuit. Il faut qu'on joue avec d'autres éléments qui sont de plus en plus ceux de la matière, ceux de la situation, ceux de la lumière. Ça nous sort de l'académisme et des recettes. Il y avait des recettes d'architecture comme il y a des recettes de cuisine. C'est fini. Maintenant, à chaque fois, il faut réfléchir. En France, Jean Nouvel abattit sa renommée en concevant la Fondation Cartier en 1994, l'Institut du monde arabe en 1987. Il est aussi l'un des rares à avoir exporté l'architecture française, la Tour Agbar à Barcelone en 2005, ou plus récemment le musée du Louvre à Bouddhabi. Le soleil qui tape à travers donne ces impacts de lumière sur les bâtiments, sur le sol et sur l'eau qui sont toujours différents. Toutes les réalisations de Jean Nouvel ne sont pas pour autant des réussites. La Philharmonie de Paris, par exemple, a été en partie ratée du propre aveu de l'architecte. On se retrouve dedans avec des moquettes absolument ridicules et avec des lieux de transition entre le verre, le bois et le plâtre que vous n'accepteriez pas dans votre maison de campagne. À Paris, en France et ailleurs, l'atelier de Jean Nouvel compte une cinquantaine de projets en cours, toujours avec cette volonté de se battre contre une architecture lissée, prépensée et parachutée partout sur la planète. Sous-titrage ST' 501